Amen Bienvenue à la New Season Church Je suis content de vous voir aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir Alors on voit, on a quelques personnes qui sont en déplacement et d'autres qui sont en vacances Ils profitent Mais ça fait toujours plaisir qu'on puisse tous se rassembler ici, Amen C'est important de prendre un peu de recul des fois Ça permet de se ressourcer De repenser ce qu'on fait Et après on est chargé pour aller autour vers l'avant Mais avec quoi tu avances ? Alors aujourd'hui je voudrais continuer ma série sur les bases chrétiennes La semaine passée on a vu justement qu'il ne fallait pas se conformer Que le peuple avait demandé à Dieu justement d'avoir un roi Alors que Dieu a dit mais si vous avez un roi vous repoussez un peu mon autorité Et les gens ils ont préféré regarder les autres peuples que regarder à Dieu Alors j'aimerais te demander comment était ta semaine ? As-tu regardé aux gens, aux situations ou as-tu pris un peu de temps pour regarder à Dieu ? Es-tu plutôt aussi en prière le type de monsieur et madame tout le monde ? Seigneur je veux Seigneur j'ai besoin Seigneur est-ce que tu peux Agir, me donner ceci, j'ai besoin de cela Et une fois que la prière elle est finie On dit Amen On laisse pas le temps à Dieu de répondre On se lève et on retourne à nos préoccupations Et des fois si t'as des semaines vraiment chargées Tu vas commencer à ne même plus parler avec Dieu Tu es complètement focus sur ta semaine et tes choses à faire Et aujourd'hui je voudrais vraiment t'aider sur ce point là Mon message pour toi ce matin Je voudrais aborder le thème qu'il existe différents types de prières dans la Bible Souvent nous connaissons juste une seule prière C'est une prière qui est dirigée que sur nous-mêmes Et on va voir que cette prière est biblique Mais Jésus dira Si des fois nous obtenons pas des choses que Dieu veut nous bénir avec C'est parce que nous prions mal Nous ne demandons pas comme Dieu s'attend ce que nous demandons Et on pourra déjà commencer à lire dans 1 Timothée au chapitre 2 et au verset 1 Ce sera notre verset clé pour nous ce matin J'exhorte donc J'encourage donc avant tout A faire des demandes Des prières de supplication Des prières de reconnaissance pour tous les hommes Ici on a l'apôtre Paul qui parle à Timothy Timothy qui est en fait un jeune homme Il devrait avoir entre 18 et 20 ans Il n'avait pas beaucoup d'expérience encore Et ici il y a l'apôtre Paul qui dit à Timothy justement En lui écrivant cette lettre Encourage les gens à prier Et il commence à donner plusieurs types de prières Nous avons des demandes Des prières de supplication Nous avons des prières de reconnaissance en fait Pour tous les hommes Donc tu as le droit de prier pour toi Tu as le droit de prier pour ton frère et ta soeur ici Pour ta famille Mais aussi tu as le droit de prendre une position spirituelle dans la prière Pour certaines situations Qui te permettent justement d'aider une autre personne dans une situation difficile Alors il y a la première type de prière que je veux voir avec toi ce matin Ce sont les prières de supplication Des prières qu'on aime bien faire Des prières qu'on fait tous les jours Et on pourra lire alors justement un conseil qu'on retrouve dans Philippiens au chapitre 4 et au verset 6 Il est écrit Comme la Bible l'appel Je pense qu'ici on peut tous lever la main et on peut dire on aime ces prières là Je pense que c'est les prières qu'on fait le plus Moi ça m'arrive des fois Je marche dans la rue Et des fois quand je vais au travail Il y a toujours un garage de voiture à ma droite C'est en fait un concessionnaire Une personne qui vend les voitures Et c'est pas n'importe quelle voiture qui vend ce garage Ce sont des voitures des Maserati Et toujours jusqu'à aujourd'hui je prie toujours Dieu qui me donne une Maserati Ça n'est jamais arrivé encore jusqu'à aujourd'hui Parce que ce n'est pas une prière Qui touche vraiment mes besoins Mais je suis toujours content de la faire à Dieu On ne sait jamais Peut-être un jour il va dire oui Alors c'est quoi la prière de supplication ? Les prières quand nous demandons à Dieu Que nous avons vraiment besoin de quelque chose Comment la prier ? Comment s'investir dans ce genre de prière ? Alors ici le début dans la phrase Dans Philippiens 4 ou chapitre 6 On a déjà le premier conseil Ne vous inquiétez de rien Mais en toute chose Faites connaître vos besoins à Dieu C'est très intéressant parce que Quand on regarde le verbe Ne vous inquiétez de rien Ça veut dire en fait Dans le contexte grec Ça veut dire souci Oui Mais il le prend aussi dans un autre contexte Le même mot est utilisé dans un autre contexte Pour dire prendre soin Et quand on prend ce mot là En fait il veut dire Ne te soucis de rien Parce que Dieu veut prendre soin de ça Tes soucis Je t'encourage déjà à les faire connaître à Dieu Comment est-ce que tu vas reconnaître justement Un désir d'un souci Tout simplement les soucis Ça te travaille toujours dans la tête Tu vas penser à la solution Tu vas réfléchir comment le résoudre Et c'est ce genre de prière que Dieu te demande Avec quel souci es-tu venu ce matin ici à l'église Qu'est-ce que tu veux que Dieu prenne soin Dieu veut prendre soin Mais tu dois les faire connaître à Dieu Tu dois ouvrir ton coeur Tu dois commencer à demander Et c'est ici qu'on rentre justement Dans le milieu du verset Où ils disent Faites connaître vos besoins à Dieu Par des prières Et souvent quand on s'imagine la prière On s'imagine quelque chose de très religieux Il faut faire des belles paroles Il faut être une bonne personne avant de prier Mais si dans le contexte grec Quand le mot prière en grec est utilisé Il va rassembler plusieurs verbes Donc en grec ça veut dire Et ça veut dire vouloir Demander ou souhaiter Il faut que tu veuilles donner tes soucis à Dieu Demande à Dieu d'agir dans tes soucis C'est Dieu, c'est Dieu C'est ce que Dieu s'attend de toi Dieu souhaite que tu ouvres ton coeur Quand tu commences à faire des prières de supplication Quand tu commences à faire des prières Qui sont dans le fond de ton coeur Oui, Philippien va encore dire Des prières de supplication Et justement les prières de supplication Ce sont des désirs Des choses qu'on supplie à Dieu Qu'il agisse Et puis nous avons le dernier conseil Où le verset biblique va dire Avec une reconnaissance à Dieu Et les reconnaissances ça veut dire justement Être attentif aux faveurs Être attentif à comment Dieu va agir Mais aussi le remercier Alors moi j'aime beaucoup en ce moment Alessandro Quand il commence à demander des choses pour nous Un cadeau à chocolat Il vient et il dit Papa tu peux me donner un chocolat ? Papa tu m'achètes ce cadeau ? Et pourtant j'ai dit Mais Alessandro C'est comme ça que tu finis ta demande ? C'est pas comme ça que je t'ai éduqué ? Qu'est-ce qu'on dit à la fin Quand on demande quelque chose ? S'il te plaît ? C'est tout simplement s'il te plaît Papa est-ce que tu peux s'il te plaît Me donner ce chocolat ? Pourquoi ? Parce que je suis aussi une personne C'est comme ça que je te donne le respect C'est comme ça que tu donnes le respect aux personnes Tu dois dire s'il te plaît Tu dois être reconnaissant Et c'est la même chose avec Dieu Quand tu pries Dieu La première chose Tu vas commencer à donner Tes inquiétudes Tes soucis Alors je ne sais pas Avec quelle inquiétude et soucis Tu es venu ce matin Je ne connais pas ta vie Mais Dieu la connait Et on a vu ce verset qui dit Fais les connaître Fais connaître tes inquiétudes à Dieu Commence à les prier Comme on a vu prier C'est rien de religieux Mais c'est d'ouvrir son cœur Dieu veut Justement que tu ouvres ton cœur Il veut que tu lui donnes les soucis Pour qu'il en prenne soin Et avec des supplications Avec des désirs Montre à Dieu Que c'est des désirs Que tu as Que c'est un truc Que tu veux absolument Que Dieu agisse dans ta vie Et à la fin Sois attentif à ce que Dieu veut faire Sois reconnaissant Laisse-lui agir Laisse-lui Sois simplement reconnaissant Sois simplement attentif À ce qu'il veut faire Souvent on s'arrête À la troisième étape Ou supplication Ou désir On dit Amen Et on se lève Et on part Pourtant Dieu veut Vous souhaiter te parler Ton attitude dans la prière Va jouer un rôle Pour que Dieu puisse t'écouter Pour qu'il puisse te parler Alors quand tu as fini ta prière Je t'encourage À simplement rester Dans la présence de Dieu Peu importe Ce qu'il y a autour de toi Peu importe ta situation Quand tu parles à Dieu Tu t'attends À ce que Dieu te réponde Attends-lui Attends à ce qu'il te réponde Donne-lui le temps Et puis tu n'es pas seul Souvent on pense Que des fois Dans certaines situations De nos vies On est seul On demande à Dieu On demande à Dieu seul Mais sais-tu que Nous allons rentrer maintenant Dans le deuxième type de prière Quand les choses Deviennent difficiles Tu n'es pas appelé À rester seul Et nous allons rentrer Dans le deuxième type De prière qui existe C'est la prière Des communautés Les prières que nous retrouvons Dans les églises Tu pourras lire Dans l'acte Ou chapitre 1 À partir du verset 13 et 14 Quand ils furent arrivés Ils montèrent à l'étage Dans la pièce Où ils se tenaient d'ordinaire Il y avait là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélémy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le zélote et Jude, fils de Jacques Tous persévérer dans un commun accord Dans la prière avec les femmes Avec Marie, la mère de Jésus Et avec les frères de Jésus Et si nous avons en fait Je pense que vous l'avez remarqué Ce sont les disciples de Jésus Et toutes les personnes qui suivaient Jésus de très près Donc les disciples et la famille Et pour vous donner un peu le contexte Ici Jésus est déjà ressuscité Il est déjà monté au ciel Et ici en fait les gens Ils se retrouvent entre eux Sans Jésus Et ils sont dans un temps d'attente Parce que Jésus leur a dit Restez à Jérusalem Parce que vous allez recevoir le Saint-Esprit Mais ici les gens sont encore un peu On va dire perdus Ils ne savent pas trop ce qu'ils doivent faire Ils ne savent pas trop ce qu'ils doivent faire Et ils ne savent pas trop comment le faire Donc ce qu'ils font Ils font la seule chose que Jésus leur a appris Ils se sont mis tous comme un accord Ils se sont rassemblés Ils ont été Vous pouvez lire à l'étage de la pièce Et à cette pièce là Ils ont commencé simplement à prier Et quand ils commençaient à prier Ils partageaient leurs soucis Et ils partageaient à travers quoi Les situations qu'ils traversaient Ils restaient simplement en communion avec Dieu Alors aujourd'hui quand on prie On prie à l'église On prie dans notre chambre Mais dans les premières églises C'était très commun que tout le monde Se rassemble dans une maison Et partageaient du temps ensemble Et partageaient une soirée de prière ensemble Ce qui est intéressant au verset 14 Il est écrit que tous persévéraient Qu'ils étaient tous Ils ont tous persévéré dans la prière Et quand nous on pense aujourd'hui Avec la persévérance On pense Oh il faut que je tienne le coup Peu importe ce qu'il y a devant moi Il faut que je continue Mais ici dans le côté grec Justement dans la pensée grec Ici ça veut aussi dire Être constamment attentif Ils étaient attentifs Un à l'autre Ils étaient focalisés Pendant la prière Ils étaient focalisés par exemple Sur un problème d'une personne Ou ils priaient pour une bénédiction Pour une autre personne Et c'est ce qui est beau à voir Et ce qui nous donne justement L'aide pour comprendre cela C'est le mot Comme un accord Et justement Ce que je voudrais Je voudrais te dire ce matin C'est que quand tu commences A prier avec quelqu'un Mettez-vous d'accord Sur quoi vous voulez prier Alors je ne sais pas si Ça vous arrive déjà De partir en groupe En vacances Avec moi et Tania On la fait déjà souvent Avec des personnes Ça peut être La famille ou des amis Surtout qu'on fait Des longs voyages Jusqu'en Italie par exemple Et quand on part en voiture Donc on part Tout le monde Chaque famille a sa voiture Et on va commencer A se faire comme un accord On va commencer à s'arranger Comment est-ce qu'on fait Pour arriver jusqu'en Italie Par exemple Personnellement Il y a une chose que j'aime beaucoup Quand je fais le voyage en voiture Dès qu'on est en Italie On s'arrête à la première Papa Essence On dit On boit l'espresso Et le cornetto Donc c'est un croissant italien C'est mon truc J'aime beaucoup faire ça Et je le fais tous les voyages Et toutes les personnes Qui nous accompagnent Ils suivent justement Ce conseil Ils sont d'accord Et c'est justement Cette pensée-là Qu'on nous retrouve aussi Dans la prière On parle d'un but D'une bénédiction Qu'on veut de Dieu D'une demande qu'on a Et l'église justement Se mettait alors tous ensemble Et commençait à prier Pour cette bénédiction Et dès qu'ils sont arrivés À cette bénédiction On commençait à prier Pour une autre personne Et ce qui est important À voir c'est que Le mot comme un accord Dans le Nouveau Testament Donc on priait tous ensemble Quand on s'accordait tous ensemble Et répertorié douze fois Dans le Nouveau Testament Mais il est répertorié dix fois Dans le livre Acte des Apôtres Pour vous dire que Les églises primitives Les premières églises Il y avait toujours L'unité et la passion Qui étaient importants pour eux Il n'y a que dix fois Donc au-dessus Au-dessus de la moitié Justement De ce référencement Est lié à l'église Est lié aux personnes De l'église La prière en communauté Tu n'es pas appelé À prier seul Tu n'es pas appelé À avancer seul Mais ici on voit déjà Même avec la Bible Que la Bible Et les premières églises T'encourent justement À prier avec des personnes Que tu as confiance Avec les prières Avec les personnes Qui sont ici Dans l'église Avec ton mari Et ta femme Avec tes amis Il faut savoir Que dans certaines situations Tu n'es pas appelé À aller seul Il y a toujours Une période pour tout Il y a des prières Où nous devons faire Nous seuls Nos propres désirs Personnels Mais il y a des prières Où tu dois simplement Être avec quelqu'un d'autre Jésus dira Quand vous êtes rassemblés Quand deux ou trois Personnes sont rassemblées En mon nom Je suis avec eux Quand on prie en communauté La foi aussi s'accumule C'est-à-dire Quand tu partages Ta situation Aux personnes Quand tu ouvres Ton cœur Aux personnes Tu les mets aussi Dans cette situation Et leur foi Va aussi rentrer Dans cette situation Et alors Au lieu d'avoir Une petite foi Contre cette situation Il y aura Une plus grosse foi Contre la situation Parce qu'il n'y a plus Qu'une seule personne Qui prie Mais peut-être Une église entière Qui prie Pour la situation Je voudrais vraiment T'encourager Aussi à rentrer Dans ces prières De communautés Puis Quand on a les prières De communautés Bien sûr Les églises Ne faisaient pas Que de prières Après ils disaient Allez A demain Mais ils passaient Du temps ensemble Donc ils partageaient Leurs soucis Parlaient de la vie De leur travail Ils faisaient du contact Ils devenaient amis Moi et Tania Durant nos ministères On a pu connaître Des églises Qui avaient leurs bâtiments En ruines Quand ils l'ont reçu Mais toutes les personnes Qui étaient dans l'église Avaient chacun un don Qui était peintre Qui savait faire les murs Et toute l'église A pu reconstruire Le bâtiment C'est ce qui se passait Aussi Au temps biblique Donc il n'y a pas Juste la prière En communauté Mais il y a aussi Les personnes Qui commencent A créer des liens Et il y a des personnes Qui se rapprochent Alors Et c'est là Qu'on arrive Dans le troisième type De prière Pour ce matin C'est la prière D'intercession Les prières D'intercession Peuvent se faire Souvent Dans un ministère Ou souvent Entre deux Trois personnes Le problème Le problème De ces prières C'est que Les prières D'intercession Sont souvent Basées Sur des difficultés De la vie Et souvent Dans les prières D'intercession Elles ne sont pas Assez pratiquées Dans nos églises Savez-vous pourquoi ? A cause du jugement Parce que Quand une personne Commence à ouvrir son cœur Et à dire Les vrais problèmes Qu'elle rencontre Il y a d'autres personnes Peut-être Qui vont commencer A la juger Ou il y a des personnes Qui ne s'ouvrent pas Du tout Pour ne pas être jugées Et on va voir ici Que la prière D'intercession Peut devenir Une prière Très forte Mais il faut Avoir confiance Il faut s'ouvrir Alors c'est quoi Exactement La prière D'intercession Comment ça se passe ? Alors on ne va pas Le lire Le chapitre en entier Mais tu pourras lire Dans l'évangile De Jean Au chapitre 17 C'est en fait Jésus qui prie Avec Dieu Et il prie En fait Pour les disciples Et les disciples A venir Parce que Jésus Sait que bientôt Il aura son appel Il ne sera plus Sur terre Mais il sait Pourquoi il est Proche de ses disciples Et connait ses disciples Et cette prière-là J'aimerais te dire Que c'est justement Ce genre de prière Sont très puissantes Donc quand tu liras Jean 17 On pourra voir Que Jésus va justement Commencer à prier Dieu Et à partir du verset 19 Excusez-moi À partir du verset 9 Jésus va commencer Jésus va commencer À être précis Dans sa prière Dans sa prière d'intercession Tout d'abord Il va commencer À dire à Dieu Je ne prie pas Pour le monde Mais pour eux Pour les disciples C'est incroyable Parce que Maman Jésus Je veux dire Qu'on voit Jésus Il a un grand cœur Jésus c'est quelqu'un de bon Et la maman Il prie pour tout le monde Mais cette prière-là Que Jésus faisait à Dieu N'était pas pour les gens Mais uniquement Pour ses disciples Et pour nous aujourd'hui La prière d'intercession Te demande déjà De te poser la question Pour qui veux-tu prier Parce que ce n'est pas Une prière pour toi Mais c'est une prière Pour la personne Avec qui tu veux aider Qu'est-ce que ça veut dire Alors exactement Intercession Intercession C'est simplement Une personne Qui va se mettre Entre la situation Et la personne Qui subit la situation Donc quand tu vas Commencer à prier Pour quelqu'un Tu vas commencer À prendre L'autorité spirituelle Et tu vas commencer À parler contre la situation Pour aider la personne En difficulté Au verset 11 On peut voir que Jésus va devenir concret Dans sa demande Et Jésus va commencer A dire Garde-les en ton nom Comme le nom Que lui Il a reçu de Dieu Alors on voit Que Jésus ici N'est pas encore Très spécifique Mais comment Déjà dire à Dieu Garde-les simplement Et il va commencer Justement cette prière Avec l'objectif En fait Avec le sujet Ce que Dieu Doit vraiment faire Donc dans la prière D'intercession Quand tu commences À prier pour quelqu'un Tu as la personne Tu as l'objectif Tu sais la raison Pourquoi tu dois prier Et tu commences Déjà à demander À Dieu d'agir Ce n'est plus Une prière De supplication Où tu commences À dire Seigneur Je veux Mais tu vas commencer À dire Seigneur Tu vois cette situation Maintenant tu dois Garder cette personne De cette situation Montre-toi Moi je peux peut-être L'aider Mais je ne pourrais pas L'aider Comme toi Tu peux agir Jésus va continuer Alors à partir Du verset 12 Jusqu'à 14 À donner les raisons À Dieu Pourquoi il doit Les garder Donc Jésus Dans sa prière Il va faire comme Un flashback Il va lui rappeler Le ministère Qu'il a fait Que lui A gardé Les disciples Il les a protégés Il les a nourris Il les a guéris Alors il les a Aussi enseignés Et ici Jésus va aller Un peu plus spécifique Il va zoomer Plus dans sa demande Au verset 11 Il dit Dieu garde-les Et après Jésus va dire Regarde comment Moi je les ai gardés Et c'est pour dire À Dieu Comme moi je les ai gardés Je voudrais que Tu les gardes C'est toi Et puis il va dire Aussi Le pourquoi Il doit les garder Du verset 15 Ou verset 19 Tu pourras lire Que Jésus Va donner La raison Pourquoi Parce qu'il leur dit Tout simplement Ces gens-là Ne sont pas Dans le monde Mais ils font Parti du monde Alors oui Même si leur Environnement N'est pas favorable Pour eux Jésus va pointer Du doigt Le mal Il va leur dire Préserve-les Du mal Donc Jésus A donné L'objectif À Dieu Il n'a pas Tourné autour Du pot Il a dit À Dieu Justement Garde-les Il a dit Comment Lui A gardé Ses disciples Il leur a donné La raison Et ce que Dieu doit Vraiment faire Là on n'est Plus vraiment Dans le verbe Dieu S'il te plaît Garde les disciples Mais on est Plutôt Maintenant Dans la vraie action Ce que Jésus Attend de Dieu De les préserver Du mal Mais Jésus Ne va pas S'arrêter là Parce qu'à partir Du verset 20 Jésus va dire Qu'il ne doit pas Garder juste Ces disciples-là Les préserver Du mal Mais aussi Pour les prochains Disciples Qui vont croire En Lui À travers La parole Et ça C'est toi Ce matin Cette prière S'applique aussi À toi Et je t'encourage À la lire Dans Jean 17 Mais ici On a déjà Le premier modèle Des prières D'intercession C'est une prière Où tu parles De la situation Où tu te mets Entre la situation Et la personne Et c'est une prière Où tu demandes À Dieu D'agir directement Que Dieu ne doit Pas prendre les gants Mais que Dieu Doit agir Directement Sur la situation Alors maintenant Nous allons rentrer Dans notre Dernière louange Je voudrais T'encourager Ce matin Si tu as besoin De prière À venir ici Devant Pour que nous Puissions prier Pour toi Pour que l'église Puisse prier Pour toi Parce que Comme nous l'avons vu Nous avons cette prière De communauté Mais nous allons aussi Faire cette prière D'intercession Où l'église Prendra position Entre ta situation Ta demande de prière Et l'action de Dieu Amen Donc maintenant Quand nous allons Entrer dans la louange N'hésite pas À venir ici Devant Pour que nous Puissions prier Pour toi Et prendre position Soyez bénis Be blessed